Hello à tous, bon retour ou bienvenue sur ma chaîne, je suis Océane et je vous aide à éveiller votre pouvoir intérieur pour que vous puissiez réaliser la vie de vos rêves. Pourquoi est-ce qu'on nous mettrait sur terre, qu'on nous balancerait des désirs 24 heures sur 24 dans notre tête, dans notre esprit, sans qu'on puisse les réaliser ? Oui, parce qu'on a toujours, mais absolument toujours des désirs, même si ce sont des désirs du quotidien, j'ai envie de manger, j'ai envie de boire, j'ai envie d'aller aux toilettes, on a toujours des désirs. Même ne plus vouloir désirer quelque chose, c'est toujours un désir. Je désire ne plus avoir de désir, donc je veux toujours quelque chose finalement. Même si pendant un laps de temps, on peut ne rien vouloir, oui, on peut être dans notre je suis, être dans ce moment présent où vraiment tu sens que t'as besoin de rien, t'as envie de rien. Mais est-ce que les désirs de notre personnage 3D ne nous rattrape pas de temps en temps ? Je pense que si. Donc selon moi, il n'a absolument rien de mal à désirer, à vouloir quelque chose, c'est la vie humaine. Alors pourquoi on désirerait autant quelque chose, ou plusieurs choses à la fois, sans jamais ne pouvoir les réaliser ? Pourquoi est-ce que cette présence intérieure ne balancerait autant de désirs ? Si elle sait elle-même que c'est impossible de les réaliser, enfin quel intérêt, quel est le sens derrière tout ça ? Tu ne pourrais pas avoir ce désir si ce n'était pas possible pour toi de le réaliser. Un désir ne peut pas exister sans son accomplissement. Les deux vont ensemble. Regarde, je vais un peu plus loin en l'expliquant avec la fameuse parabole de la graine de moutarde dont parle la Bible. Vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander cette montagne ? Déplace-toi d'ici jusque là-bas, et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible. Et pourquoi pas aussi citer le courant qui dit Bien entendu, ici il ne s'agit pas d'en faire l'interprétation religieuse ou historique. Ici nous sommes dans des interprétations métaphysiques. Donc l'enfer ce n'est pas un endroit en feu où l'on va potentiellement après la mort. C'est un état de conscience, c'est ici et maintenant, dès que tu vis dans le doute et la peur, et que tu laisses tes sens 3D dicter les faits de ta vie, donc accepter tout ce que tu vois comme vrai, alors que ça ne te plaît pas. Donc sortir de l'enfer signifie sortir de la conscience d'être ou d'avoir ce que tu ne veux pas être ou avoir. Sortir des doutes, des peurs, des pensées, des croyances qui te disent que tu n'as pas ce que tu veux. Et pour ça, une foie de la taille d'une graine de moutarde est nécessaire. Enéville Goddard précise bien La graine de moutarde n'est pas la mesure d'une petite quantité de foie. Au contraire, c'est l'absolu de la foie. Une graine de moutarde est consciente d'être une graine de moutarde, et uniquement une graine de moutarde. Elle n'a conscience d'aucune autre graine dans le monde. Elle est scellée dans la conviction qu'elle est une graine de moutarde, de la même manière que le spermatozoïde scellé dans l'utérus est conscient d'être l'homme, et uniquement l'homme. Une graine de moutarde est vraiment la mesure de foie nécessaire pour accomplir tous vos objectifs. Mais comme la graine de moutarde, vous devez vous perdre dans la conscience de n'être que la chose désirée. Vous demeurez dans cet état scellé jusqu'à ce qu'il éclate, et révèle votre revendication consciente. Donc concrètement, ce qui est dit ici, c'est que dès le début, dès l'apparition même de la graine, c'était inévitable qu'elle devienne une plante moutarde. La graine est créée avec la plante elle-même, même si on ne la voit pas. Elle a déjà le résultat de ce qu'elle va être en elle-même, parce que l'accomplissement est déjà dans la petite graine. La plante ne vient pas de l'extérieur, elle n'est pas séparée de la graine. Elle vient de la graine elle-même. Ton désir, c'est la même chose. Le simple fait de désirer implique que l'accomplissement est dans le désir lui-même. Et où est le désir, où il se situe, entre guillemets ? Il est en toi. Donc où est l'accomplissement ? Il est en toi aussi, même si tu ne peux pas encore le voir de tes yeux physiques. Cette parabole confirme donc qu'un désir ne vient jamais seul. Et même ça, tu es capable de le sentir toi-même. Regarde, quand tu as un désir qui te vient pour la première fois dans la tête. « Ah, j'aimerais tellement ça ! » Et là, automatiquement, tu ne te rends peut-être pas compte, hein ? Mais tu te fais un scénario dans ta tête te montrant ce que ça ferait si tu l'avais vraiment. « Ah, j'aimerais tellement ça ! » « Il se passerait ça ! » « Il se passerait ça ! » « On me dirait ça ! » « Je vivrais ça ! » Etc. T'es hyper excité à l'idée de le vivre, comme si tu le vivais déjà au moment où tu le désires. Et ça, c'est l'accomplissement qui est inclus avec le désir. Après, il se peut qu'effectivement, cet accomplissement du désir, on a l'impression qu'il part. Et qu'il ne reste que le désir lui-même. Je le veux et je ne l'ai pas. Mais bon, ça, ça se passe uniquement dès le moment où tu commences à te remettre dans tes limitations et chercher à te prouver que tu ne l'as pas ou que tu ne peux pas l'avoir. Mais ça n'empêche pas que l'accomplissement est toujours là, et toujours en toi. Donc donne-toi cet accomplissement. Observe, vis-le, expérimente ce que ça fait d'avoir déjà ton désir en toi. Il n'y a que comme ça que ça pourra se rématérialiser dans ta 3D. Aie confiance sur le fait que ton objectif est déjà réalisé dès le moment où ce désir te rentre dans la tête. Si je le désire, c'est parce que je l'ai déjà, même si je ne le vois pas. Et ne pas le voir ou apparemment ne jamais l'avoir vécu ne t'empêchera jamais de l'accepter ni même de le vivre dans ta 3D. Tu as déjà ce que tu voulais. Parce que tu es ce désir. C'est toi. C'est en toi, c'est toi. Mais toi en tant que conscience. Pas en tant que personnage 3D. Oui, dans la 3D, c'est... Par rapport à ce que tu vois, oui, ça n'est pas là. Mais est-ce que ça veut dire que tu ne l'as pas ? Non, parce que toi, tu n'es pas que ce personnage 3D. Tu es cet être divin, cet être intérieur, cet univers. Si tu es Dieu, tu es tout. Et Dieu, l'univers, a tout. Donc tout est en toi. Pour le ressentir, il est préférable, bien sûr, que tu te mettes dans ce moment présent, dans ce « je suis ». Ou alors, tu peux simplement passer par ton imagination, en observant, en vivant les choses, et en les acceptant comme vrais, parce que dans tous les cas, tu les vis dans ton imagination. Tu arrives à ressentir des sens dans ton imagination. Donc pourquoi ne pas l'accepter comme quelque chose que tu vis vraiment ? Même si ce n'est pas dans la 3D, tu le vis quand même vraiment. Donc dès ce moment-là, c'est acceptable, cette idée de « désirer, c'est l'avoir ». « Je désire, donc ça veut dire que je l'ai déjà. » Parce que « je le désire dans la 3D, oui, mais je vois que je l'ai déjà intérieurement. » Donc ça veut dire qu'en quelque sorte, je l'ai déjà. Et sachant qu'on sait que l'imagination précède toujours la 3D, alors on sait que tout ce que j'imagine, tout ce que je ressens comme déjà l'avoir, ça ne peut que se matérialiser dans ma 3D, à un moment ou à un autre. Pour ça, il est primordial de se rappeler que l'imagination est aussi réelle que la 3D, que l'imagination précède la 3D, que la 3D n'est qu'un reflet. La 3D n'est pas aussi réelle qu'on le pense. La 3D n'est qu'une perception de la réalité, ce n'est pas la réalité. Toutes ces choses, si tu peux te le rappeler au maximum possible, du moins quand tu le souhaites bien sûr, ça t'aidera vraiment à solidifier ta foi dans la loi, ta confiance par rapport à tout ce que tu es capable d'avoir. Donc dès que tu ressens que tu as un certain désir qui te vient, hop, j'ai envie de ça, ah, je veux ça. C'est ton Dieu intérieur, ton être intérieur, qui te pousse à agir intérieurement, qui te pousse à vivre la chose, l'accomplissement de ton désir intérieurement. Donc que ce soit par l'affirmation, par la visualisation, par le scripting, peu importe la technique que tu veux, mais juste que tu l'acceptes, que tu te le donnes, pour que lui-même puisse l'expérimenter dans la 3D, à partir de toi, personnage 3D. Car Dieu, l'univers, s'est incarné en toi, il est en toi, et tout ce qu'il attend, c'est que toi, tu vives les choses à partir de lui, intérieurement, pour qu'il puisse te permettre de l'extérioriser et de le vivre dans la 3D. Tout ce que tu as à faire, c'est te donner ce que tu attends qu'il se passe dans la 3D. N'attends pas qu'il se passe des choses dans la 3D, donne-le toi toi-même, donne-le toi dans ton imagination. Parce que rien ne peut passer dans ta 3D tant que ce n'est pas accepté dans ton imagination. Tout ce dont vous pourriez avoir besoin ou désiré, est déjà à vous, vous n'avez pas besoin d'aide pour vous le donner. Il est à vous maintenant. Appelez vos désirs à l'existence en imaginant et en sentant vos souhaits exaucés. En acceptant la finalité, vous devenez totalement indifférent à un éventuel échec, car l'acceptation de la finalité impose les moyens d'y parvenir. Lorsque vous émergez du moment de la prière, c'est comme si on vous avait montré la fin heureuse et réussie d'une pièce de théâtre, sans vous montrer comment cette fin a été atteinte. Cependant, ayant été témoin de la fin, donc dans votre imagination, indépendamment de toutes séquences anticlimatiques, vous restez calme et sûr de savoir que la fin a été parfaitement définie. Tout est dit. Donc désirer, c'est déjà l'avoir. N'utilise pas ton imagination pour simplement chercher encore une fois à l'avoir. Alors, je vais dans mon imagination, je vais aller visualiser pour voir ce que ça fait de l'avoir, mais bon, je ne l'accepte pas encore totalement comme mien. Je vais juste l'observer à l'extérieur, comme étant quelque chose de séparé de moi. Donc ça, ça revient à penser à, comme dit Néville Goddard, au lieu de penser à partir d'eux. Alors que dans mon imagination même, je pourrais me le donner. Parce que rien ne t'empêche de déjà te le donner dans ton imagination. Tu es capable de le vivre comme si c'était à toi. Il n'y a rien ni personne qui peut te dire « Ah non, 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 tu ne peux pas. » À part toi-même. Donc, utilise ton imagination pour te confirmer que tu l'as déjà. Va dans ton imagination pour te confirmer que tu as déjà ce que tu veux. N'y va pas pour continuer à espérer. Alors attends, je vois cette personne qui m'intéresse vraiment beaucoup. Je vois qu'elle est en train de s'approcher, de m'embrasser. Waouh, mais c'est bon, ça veut dire que je le vis déjà. Je sens que je le vis. J'ai senti son bisou, j'ai senti son câlin. J'ai senti, peu importe ce que je ressentis. Et ça, rien que cette scène-là, si vraiment je la vis dans le moment présent, ça me confirme bien que je l'ai quelque part. Je ne suis pas en train de me dire que je l'ai dans la 3D. On ne va pas chercher à se mentir à soi-même si on n'arrive pas à aller jusqu'à accepter qu'on l'a dans la 3D. Alors qu'on ne le voit pas. Non, je vois que c'est là quelque part. Mais pas quelque part dans une autre galaxie, dans un autre univers ou sur une autre planète Terre. Non, c'est ici et maintenant. Même si je ne le vois pas. En fait, c'est finalement en toi. C'est en toi. Toutes les infinités de réalités qui existent, elles existent en toi. Elles n'existent pas sur une autre planète Terre. Même si tu imagines qu'il existe une autre planète Terre où il y a une situation différente, les choses sont différentes, il y a la paix dans le monde, etc. Ça reste en toi. Ce n'est pas ailleurs. C'est important, je trouve, d'aller jusqu'à se dire que c'est en toi plutôt qu'ailleurs pour que tu vois vraiment et que tu acceptes vraiment que c'est là, c'est proche. Ce n'est pas à des milliers de kilomètres et ça ne va pas venir dans un futur lointain. C'est maintenant. Ici et maintenant. Tout est là maintenant. Tu ne pourrais même pas l'expérimenter ni le vivre dans ton imagination si ça n'existait pas ici, ça n'existait pas là, tout de suite, maintenant, quelque part. Et surtout, tu ne pourrais pas l'expérimenter dans ton imagination si tu ne l'avais pas déjà. Donc continuer à penser que je désire quelque chose mais il se peut que je ne puisse ne pas l'avoir, c'est toujours croire en une seconde cause. Croire en quelque chose qui va te dire « Attends, attends, stop, 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 tu ne peux pas avoir ça. Ok, tu le désires, tu désires ça de tout ton cœur mais en fait, peu importe, tu ne peux pas l'avoir. » Qui est là pour te dire ça ? Si l'univers, si Dieu, si tout ce qui est est en toi, qui va te dire ça ? Il n'y a personne d'autre, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui décides de ce qui se passe dans ta réalité 3D. Alors oui, il se peut que ta réalité 3D ne soit pas exactement comme tu voudrais qu'elle soit mais est-ce que ça veut dire que demain, ça ne va pas changer ? Est-ce que ça veut dire que dans une heure, ça ne va pas changer ? Ou même dans une semaine ou peu importe quand ? Rien ne te dit là tout de suite que les choses ne vont pas changer. Alors reste fidèle à ce que tu veux. S'il y a ce truc en toi qui te pousse à accomplir un certain désir, c'est que tu l'as déjà quelque part. C'est que tu dois l'avoir, c'est que tu dois le vivre. Après, si le désir change et à un moment donné, tu ne le veux plus, laisse tomber. Ça ne veut pas dire que tu dois absolument, absolument le vivre. Non, si tu ne le veux plus, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui te dit « Ok, ce n'est pas grave, si tu ne l'as pas, il y a d'autres choses à expérimenter. » Donc, je mets juste en tout cas sur le moment même où tu ressens quelque chose, un désir continu que tu ressens chaque jour ou chaque semaine, chaque mois, peu importe. C'est bien parce que son accomplissement est là et que tu dois le vivre. Alors, identifie-toi à la version de toi-même qui l'a déjà, qui existe en toi. N'oublie pas, elle existe en toi. C'est toi en fait, c'est toi cette version-là. Même si tu as l'impression que c'est différent, en un instant tu es capable de te dire « Ok, là, ce personnage, je vais entrer dans sa peau, je vais incarner son rôle. » Cette personne qui est en pleine santé, qui a tel montant sur son compte en banque, qui est en couple avec telle personne, peu importe ce que tu veux. Tu ne te mets pas de barrière, vraiment. Tout est possible. Ce n'est même pas que tout est possible, c'est que tout est déjà fait. Tout est déjà fait, tout est déjà réalisé, tout est déjà complet, tout est déjà fini. La création est terminée. Il n'y a rien de nouveau qui se crée. Tout ce que tu veux existe déjà. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu n'as qu'à incarner la personne qui l'a déjà pour l'avoir, pour le voir se matérialiser dans ta 3D. Donc, même si tu ne le vois pas, on persiste sur cette assumption que je l'ai déjà, même si je ne le vois pas. Je veux quelque chose, je me le donne. Je l'ai. Je le déclare, je le décide, je l'ordonne, je l'ai. Ou alors je passe par mon imagination, je visualise une scène, je me demande « Qu'est-ce que ça fait si vraiment j'avais cette chose-là maintenant ? » Et je me plonge dedans, je contemple ce que ça ferait. Je tombe amoureuse de mon désir, de l'accomplissement de mon désir, surtout. Et je persévère jusqu'à accepter sincèrement que je sens que je l'ai déjà, même si je ne le vois pas encore. Ton désir est garanti. Si et seulement si tu acceptes qu'il soit déjà toi. C'est la seule et unique condition que tu n'as rien d'autre à faire. Merci à toi pour ton écoute et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada